... Moi, je voudrais vous parler de deux auteurs qui m'ont marqué, deux très grands. Le premier, c'est Boubacar Boris Diop. Et le second, c'est William Sassine. Alors, pourquoi Boubacar Boris Diop ? Boris, pour moi, c'est le plus grand écrivain africain de l'histoire. Carrément, depuis que la littérature africaine d'expression française a existé, jusqu'à présent, personne n'est arrivé à saisir de façon globale et complète, autant que Boubacar Boris Diop, l'âme de l'Afrique et du Sénégal en particulier, du Rwanda aussi. William Sassine, je l'aime pour son humour, sa capacité à sonder justement la peur et la quête identitaire chez ses personnages. L'écrivain africain qui m'inspire le plus, c'est Yombo Oulong. Parce qu'il a écrit sans concession. À une époque où la tendance était haute, il a dit sa vérité et l'a assumé. Pour moi, mon écrivain préféré n'a ni couleur ni continent. Il habite l'universel. J'aurais pu citer plusieurs auteurs, mais là, je pense à Elgaz, puisque dans O Dieu et des mœurs, comme dans Mal Noir, on apprend que dans la littérature, il n'y a pas d'espace pour ajouter du vernis sur les conforts, mais plutôt, c'est un espace où on interroge la société, mais une interrogation constructive sur le mouvement de la société. Mais aussi, en lisant ces ouvrages-là, on rend compte, même si on est dans la fiction, que derrière, il y a une belle rigueur scientifique qui constitue le sous-bassement de son travail. Et enfin, aussi, quelle que soit la scientificité du mouvement du texte, le texte reste aéré par une belle poéticité. Sous-titrage Société Radio-Canada